Qu'est-ce que le sacrifice ? Pourquoi a-t-il été institué ? Est-il obligatoire ? Quelles sont ces conditions ? Quand doit-il être égorgé ? Comment doit-il être partagé et distribué ? Et quelle est la date limite pour faire ce sacrifice ? Le sacrifice de l'Eid, l'Eid qui a lieu pendant le mois de Zulhijjah, est un acte d'adoration afin de se rapprocher d'Allah Azzawajal et de le remercier pour le don de la vie. Comme le prophète Ibrahim a sacrifié un bélier lorsque Allah Azzawajal a préservé la vie de son fils Ismail. Donc on fait ça pour remercier Allah et pour le remercier aussi de nous avoir permis de l'adorer pendant les jours bénis de Zulhijjah. Le sacrifice est fortement recommandé par la plupart des juristes consultes et certains le voient même obligatoire pour une partie de la communauté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba illallah min irhaqid dam » ce qui signifie « L'être humain n'accomplit aucune action le jour du sacrifice plus aimé auprès d'Allah que de faire couler le sang, de verser le sang de la bête, la bête sacrificielle » c'est-à-dire que ce soit un bélier, une vache ou autre. Les conditions du sacrifice sont au nombre de six. Il faut que la bête soit vivante, il faut qu'elle perde la vie par le sacrifice, il faut qu'elle ne fasse pas partie des bêtes de la chasse dans Al-Haram al-Makki, c'est-à-dire dans le sanctuaire sacré de la Mecque. Il faut qu'elle ait l'âge requis pour le sacrifice, il faut aussi qu'elle soit exempte de défauts et il faut lorsqu'on la sacrifie avoir l'intention de se rapprocher d'Allah Azzawajal. Quant au moment du sacrifice, il commence après la prière de l'Eid et se finit au moment du crépuscule, au moment du Maghreb, lors du treizième jour de Dhul Hijjah. La Sunna est qu'il est recommandé de la partager en trois parts égales, une part pour soi-même et sa famille, une part qu'on offre en cadeau, soit pour les proches ou pour les voisins ou les amis, et une part qu'on doit donner en tant qu'aumône pour les pauvres. Wa'allahu alim, allahumma salli wa sallim, ala nabiyina Muhammed. Sous-titrage Société Radio-Canada